Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous sur ORTC pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Campagne de sensibilisation contre la violence basée sur le genre à Anjouan. Réception à Béthi Salam de la société RMC. Musique Bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Azali Asoumani, a reçu ce mercredi une délégation de la société MRC accompagnée du ministère des Finances. Le but était de présenter les résultats des travaux de partenariat entre MRC et le ministère des Finances, Samida Achata Madi et Salim Zarkashi. La société MRC qui a été reçue en audience ce mercredi par le président de l'Union des Comores, Azali Asoumani. La raison de cette visite officielle est de présenter au président de la République le bilan des travaux accomplis suite à l'avenir entre MRC et le ministre des Finances. Au cours de la mission, les deux parties ont eu à signer des accords d'investissement sur la réhabilitation du port de Moroni et l'élargissement du quai afin d'améliorer les services portuaires. Une société appelée ACADIS est attendue d'ici le mois de juillet prochain pour mener à bien les travaux. L'objectif c'est d'arriver à avoir un quai sur lequel on puisse accueillir les bateaux qui amènent les conteneurs ici dans l'île de la Grande Comore. C'est une étude qui doit nous permettre de comprendre le design du quai et son coût de façon à ce qu'on puisse ensuite aller rechercher les financements. Voilà et puis le deuxième sujet c'était de prévenir le chef de l'état de l'arrivée des premiers porte-conteneurs de l'armateur MSC qui a décidé d'inclure, et c'est une très bonne nouvelle, le port de Moroni dans ses services. MRC est une société basée sur la construction des grandes œuvres et maçonnerie. L'arrivée aux Comores de la société répond aux engagements du gouvernement comorien de faire des Comores un pays émergent. C'est un oeuf de soulagement pour les opérateurs économiques car elle contribuera à la bonne santé économique du pays. La direction de la pêche en ordre de bataille pour renforcer son dispositif de mesure de lutte contre les pertes en mer des pêcheurs. Des résultats positifs ont été notés à ce sujet et il y a lieu de les maintenir pour éviter les décès. Reportage de Mohamed Saïd, compte rendu de Shafa Omarouf. À Mariaké, les vedettes suivent aujourd'hui des prix et des recommandations d'alerte et des prises de précaution qui sont à l'origine d'une réduction systématique de nombreuses pertes des pêcheurs en mer. La direction de la pêche, les gardes-côtes comoriennes et le service de météorologie ont réduit en ayant le danger permettant de mauvais temps pour les travailleurs de l'économie bleue. Il s'agit de la sécurité en mer. Comme vous le savez, on a bien préparé depuis longtemps parce qu'on a structuré depuis longtemps. Maintenant, on est dans la pérennisation de ce projet. Donc, on a évolué concernant les cartes professionnelles des pêcheurs. On a évolué concernant l'immatriculation des embarcations au moins de 12 mètres. On a évalué concernant l'homologation des chantiers. Et c'est pour la sécurité en mer. Donc, actuellement, on est dans la sensibilisation pour que les pêcheurs savent la météorologie. Ils savent directement la météorologie. Donc, ils savent, est-ce que la météo est très dangereuse et comment on est en train de collaborer avec la météorologie. Donc, la météorologie et non seulement la météorologie, on est en train de travailler collaborativement avec la garde-côte. Dès qu'on a su qu'il y ait une détresse, dont il s'agisse d'un pêcheur comorien, quel qu'il soit Moëllien ou bien Joanné ou à la Grande-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte, on travaille collaborativement concernant les problèmes. Dès qu'on a su qu'il y ait une détresse, on l'envoie directement, le numéro d'immatriculation, on l'envoie directement, le nom de la personne. Donc, c'est tout cela. On est en alerte. Donc, on est en alerte. Quand on est en alerte, on a tendance à contrôler de tout ce qui se passe. Dès qu'il y a un accident, donc, on le suit directement que là, il est en détresse, donc on doit le suivre. Il est à côté à 1 000 nautiques, à 2 000 nautiques. Non, il est à côté de Zanzibar, il est à côté des Comores. Voilà, c'est là, c'est comment on travaille. Cette décision de ramener la sécurité auprès de nos pêcheurs préoccupe les autorités de la région, qui comptent bien renforcer avec l'Union des Comores les mesures de surveillance pour une pêche plus sûre. Nous voulons statuer un plan régional de surveillance de pêche. Donc, on était là en train de travailler parmi beaucoup de documents concernant l'arrangement administratif, comment nous pouvons travailler ensemble et collaborativement sans nier ou bien sans détruire les lois de chaque pays et voir comment nous pouvons travailler collaborativement concernant la pêche INN. Donc, c'est la seule question qui est en action auprès de la Commission de l'Océan Indien, financée par l'Union Européenne du projet Ecofiche. Les suivis en permanence avec les données des GPS permettent de localiser les pêcheurs et de faire intervenir les gardes aux côtes dès que la situation se complique. Effectivement, comme on le dit toujours en matière de suivi et contrôle, il n'y a pas une limite exacte ou une efficacité à 100%. Donc, il y a toujours le suivi à terre et le suivi en matière de contrôle. Donc, au niveau du suivi des systèmes, on a deux types de systèmes de suivi. On a le système de suivi national pour notre zone exclusivement économique et on a encore un système régional qu'on puisse voir les bateaux qui se trouvent au niveau de la région de la COI. Il est urgent que les mesures engagées par les directions de pêche, les gardes aux côtes et les services des météorologies pour sécuriser le métier de la pêche soient renforcées afin d'éviter les nombreuses pertes amères qui ont durement marqué le pays. Le gouvernement du Japon, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, a rémis ce mercredi et bateaux de sécurité au bénéfice du Centre national de contrôle et de surveillance de pêche. Cette initiative vise à lutter contre les pêches illicites en union des Comores. Le coordinateur du projet, Mohamed Nourdin, Saïd, nous en parle. La mission principale consiste à surveiller nos eaux territoriales et à lutter contre la pêche illicite et la sécurité des pêcheurs. Nous avons procédé à la remise officielle de ce bateau aujourd'hui qui s'accompagne par de plusieurs dispositifs. Notamment, il y a des formations sur la gestion du bateau et l'entretien jusqu'à la navigation qui sera offerte après la remise. La formation va commencer la semaine prochaine. Nous avons dépêché un formateur international qui va venir former l'équipe nationale pour qu'il puisse être efficace dans ses missions. Ensuite, après les formations, il y a eu lieu, depuis le mois de décembre passé, on a élaboré un plan national de lutte contre la pêche yannène. Ce bateau vient concrétiser, en tout cas appuyer la mise en œuvre de ce plan qui va permettre à l'équipe nationale d'être opérationnelle sur le terrain pour d'abord lutter contre la pêche yannène et aussi renforcer la sécurité en mer de nos pêcheurs. Ce bateau a une capacité de naviguer sur l'ensemble des eaux nationales. Donc, il a une capacité d'aller jusqu'à 20 000 nautiques. Donc, il peut surveiller les eaux de l'île de la Grande-Como. Comme à l'accoutumée, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi par les présidentielles de Béthi Salam sous le patronage du président Azali Asoumani. Au cours de son déroulement, les dispositions à prendre pour un mois de ramadan sans difficulté, liées au prix des denrées alimentaires, ont pris une place de choix. Doté le pays des énergies renouvelables et aussi longuement discutées, et des solutions sont envisagées à en croire le porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres a également évoqué les bons résultats issus d'une réunion tenue à Genève du 13 au 17 mars dernier. Cette rencontre hebdomadaire était une occasion pour le président de la République d'annoncer aux membres du gouvernement la lettre du Front commun de l'opposition considérée par le gouvernement comme un acte salutaire. Le Conseil des ministres s'est enfin penché sur la délinquance que continuent à gagner du terrain et les mesures de l'éradiquer. Pour plus de détails, vous souffrez l'intégralité du compte rendu du porte-parole du gouvernement après les journaux. L'ancien directeur des aéroports des commons, Yasser Ali Yassoumani, ainsi que le douanier Farid Aboudo, ont bénéficié d'une mise en liberté conditionnelle arrêtée en janvier 2022, condamnée en octobre de la même année à 7 ans de prison ferme et une amende d'un million de francs dans une affaire de trafic de lingue d'or. Le ministère de la Justice, le pouvoir public et plus le parquet, la justice, ont jugé nécessaire. On a vu qu'à la porte de ce mois, les dossiers qui ont été jugés et qui, n'est-ce pas, des peines qui ont été prononcées en son moins lourds, en dehors en tout cas des peines de crime et des peines d'agression sexuelle et ce qui va de pair avec, ces peines-là ont fait qu'il y a une clémence de certains détenus qui ont joui d'une liberté conditionnelle. Cette liberté conditionnelle, comme je l'avais dit en langue nationale, c'est très limité parce qu'il ne peut pas voyager, il doit être sous le viseur de la justice, donc il y aura un pointage. Mais aussi, ici, en Gassidia, il y a les 17, en juin, il y a eu 20 heures et à Moëli, il y en a trois. Pour dire qu'il ne fallait pas qu'on soit jugé pour être bénéficiaire de ce clémence, il fallait en tout cas que, selon le dossier et la conduite que le détenu a eue en prison, tous ces éléments ont été pris en compte pour qu'ils aient été pris en compte afin que la liberté conditionnelle leur soit attribuée, tout en sachant que la justice, l'appareil judiciaire et le ministère public de pair vont essayer de voir les dossiers détenus qui n'ont pas été entendus pour que le processus et leur cas soient traités et soient jugés. Autre volet de l'actualité, la société manutentionnaire du port de Moorony a convié la presse ce mercredi à Moorony pour annoncer officiellement le renouvellement du contrat de Moorony Terminal et le lancement des études destinées au projet d'agrandissement du grand port de Moorony. Ces études seront assurées par un cabinet international spécialisé, Arcadi, pour une durée de six mois. Ce lancement fait partie des engagements pris par Moorony Terminal dans le cadre de l'avenir à la convention de concession signée le mois de juin 2022. Nous proposons une mise au point. On a renouvelé le plan d'investissement, un plan d'investissement de 10 millions d'euros. Sachez qu'on en a dépensé deux l'année dernière et nous allons en dépenser trois cette année. Et parmi ces investissements, il y a le fait de faire une étude détaillée pour la construction d'un quai à Moorony. Aujourd'hui, les bateaux qui viennent à la Grande Comore sont obligés de faire leur manutention au mouillage. Avec le président, c'est un petit peu l'objectif qu'on se donne. C'est d'arriver à construire un quai ici à Moorony qui permette d'accueillir des navires, porte-conteneurs, des navires de vrac, de faire un quai d'une longueur d'environ 200 m. Et c'est la première étape. On a chargé un bureau d'études qui s'appelle Arcadis et qui va faire ce qu'on appelle les études détaillées. L'objectif qu'on a donné à ce bureau d'études, c'est de nous donner le design du quai de 200 m qu'on veut construire. Et donc, il y a d'une part le design et ensuite, évidemment, parce que ça arrive tout de suite derrière, ce qu'on veut aussi avoir, c'est le prix, le coût d'une telle infrastructure. Voilà. Et ce que nous avons convenu avec les autorités, c'est une fois qu'on aura ces études détaillées, c'est d'aller voir tous ceux qui peuvent contribuer au financement d'une telle infrastructure. Les responsables de la Sonelec et ceux de Ouri-Money ont procédé ce mercredi à Moroni à la signature d'un protocole d'accord qui prévoit de nouvelles méthodes pour la recharge de l'énergie de la Sonelec. Reportage de Saïd Abdu Maghaga et Ibrahim Mkaw. Devant la presse, les responsables de Ouri-Money et ceux de la Sonelec se sont déclarés fins prêts à recharger les cartes énergétiques de la Sonelec en ligne à travers Ouri-Money. Ce système va faciliter leurs clients en réduisant les déplacements. Au cours de la signature, plusieurs interventions ont été pronostées et ont mis l'accent sur les avantages de recharger l'énergie de la Sonelec à distance. Nos clients ont sollicité, ont demandé est-ce que ce n'est pas possible pour nous de faciliter leur paiement via Ouri-Money comme ils ont l'habitude d'accéder dans notre système. La monnaie électronique, elle est beaucoup plus utilisée de nos jours. Nous avons sollicité le directeur général pour les expliquer ce que la population pourrait investir, pourrait appliquer afin d'utiliser leur système, sans pour autant se déplacer. On a choisi Ouri-Money parce que la technologie aujourd'hui permet de recharger l'électricité sans se déplacer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc nous allons porter ce moyen de recharge qui se trouve dans les mains de nos clients. Vous avez un téléphone, vous pouvez recharger votre électricité sans venir à Sonelec. Et donc avec cette technologie, ce sera très facile de pouvoir recharger sans se déplacer. Il suffit d'aller ouvrir un petit compte Ouri-Money et déposer les fonds qu'il faut pour pouvoir bénéficier de cette prestation. Tout client de la Sonelec en possession de la carte STS peut bénéficier du dit système. Ceux qui s'intéressent peuvent désormais se présenter dans les différents points de vente de Ouri-Money. Les membres de l'association Réseau-Femmes d'Iconi à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme ont organisé ce mardi à Iconi une cérémonie pour rendre hommage aux femmes de cette ville qui ont travaillé d'arrache pillée dans leur vie active pour un développement personnel de la ville et du pays. Reportage de Shadali Buena et Ibrahim Moukava. 33 femmes de la ville d'Iconi se sont vues remettre des trophées d'honneur par l'association Réseau-Femmes pour leur détermination. Le choix de ces femmes s'est basé sur les critères de motivation et d'engagement dans leur vie active. Nombreux sont des agricultrices, des poissonnières, administratrices, politiciennes, couturières et bien d'autres. C'est une façon de les rendre hommage et inciter la nouvelle génération de leur emboîter le pas. Lors de cette cérémonie, la présidente du Réseau-Femmes d'Iconi a démontré à l'assistance le talent caché de la femme et son savoir-faire qui selon elle constitue les fers de l'enseignement du développement. Le Réseau-Femmes d'Iconi a choisi de mettre en lumière le savoir-faire de la femme, son potentiel, en organisant cette journée pour montrer le talent caché en elle et prouver qu'elle est un vecteur de développement. Aussi signaler qu'en matière de nouvelles technologies, le numérique offre beaucoup de possibilités pour que cette femme soit à l'ère de changement pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030 qui priorisent parmi ses composantes les développements socio-économiques impulsifs. Toutefois, beaucoup de défis restent à relever quant à la cybercriminalité, la violence mondiale dont les femmes sont violemment attaquées. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le Réseau-Femmes a choisi de faire oublier cette image négative pour célébrer et honorer la femme. L'association Réseau-Femmes d'Iconi intervient dans divers secteurs. On peut citer entre autres l'éducation, l'environnement, la santé et l'entrepreneuriat. Raison de plus d'immutraliser la journée mondiale des droits de la femme. Toutes les couches sociales de la ville d'Iconi et des invités des marques ont pris part à cet événement qui avait pour objectif de rendre hommage les femmes. Les organisatrices ont interpellé celles qui ne sont pas actives de s'engager pour le développement socio-économique du pays. Elles appellent également les jeunes filles à s'intéresser à la technologie numérique car elles offrent beaucoup de possibilités pour la réussite. L'association Yali Aluminium Comore a organisé une campagne de sensibilisation et de formation sur les violences faites aux femmes et enfants. C'est un projet de l'ambassade des États-Unis qui accompagne la communauté comorienne sur la lutte contre ces formes de violences. Mekhida Shridjal et Abdelanziz recitent de Hania Ahmadi. Pendant trois jours, les participants à cette campagne de formation et de sensibilisation ont appris à détecter toute forme de violence basée sur le genre. Elle est présidée par deux experts dans le domaine. Christina, une des formatrices, membre de l'ONG Yali Aluminium Comore, partage son expérience. C'est tout à fait normal d'avoir des préjugés sur le genre, sur le stéréotype de genre. On en a tous, par notre éducation, parfois par nos propres croyances, parfois par nos convictions religieuses qui font qu'on est influencé, on a une certaine vision des choses par rapport aux droits des femmes, par rapport aux violences qui sont faites sur ces femmes et ces enfants. Donc, au tout début, l'idée c'était de voir déjà le positionnement de chacun et de chacun. L'organisation non-gouvernementale Yali Aluminium Comore prend le relais pour accompagner la communauté sur la lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes. C'est un programme du gouvernement américain qui vise à accompagner le programme Yali, qui est un programme créé depuis 2014 pour accompagner les communautés, en particulier les jeunes et les femmes. Donc aujourd'hui, nous sommes venus en juin pour partager notre expérience, pour partager l'expérience de ceux qui sont sur place, qui militent contre les violences basées sur le genre, en particulier les femmes et les enfants. Des nouvelles approches plus adaptées dans la société sont très importantes afin de mieux protéger l'enfant et la femme contre toute forme de violences au Comore. Je dirais que les formations, originellement, ce sont des formations de base. Ce sont des formations qui donnent effectivement une certaine connaissance et un très bon savoir. Mais maintenant, il faut, comme je viens de le dire en langue nationale, il faut d'abord trouver une méthodologie, une nouvelle méthodologie, de pouvoir continuer à assurer le relais, en fait la transmission de cette connaissance. C'est surtout ça qu'il faut voir. Parce que l'expérience montre qu'une fois que le nom est formé, bon, chacun s'attèle individuellement à pouvoir transmettre le message, ou bien à pouvoir combattre ce fléau. Mais je pense qu'on doit s'unir et continuer à travailler à travers les associations, à travers les communautés, à travers les équipes, par exemple. Pourquoi pas ? Donc c'est surtout ça qu'il faut voir et réviser, je pense. Pour rappel, cette campagne de formation et de sensibilisation est financée par l'ambassade des États-Unis auprès de Madagascar et au Comore. Ces dernières s'est clôturées ce mardi, et des remises d'attestations sont octroyées aux bénéficiaires. Sports laisse la compte en chaîne leurs entraînements à Abidjan pour pouvoir défier les éléphants ivoiriens de Sergio Aurier ce vendredi à Bouaké. Oussamedine Benameïda réalise un reportage pour nous depuis l'Académie de Mimosa. Le groupe est presque au complet à l'entraînement de ce mardi. Youssouf Mishangama, Fouad Bachirou et les autres ont intégré l'effectif depuis lundi soir. La deuxième séance d'entraînement qui s'est aussi déroulée à Solbeni, Académie d'Asseq Mimosa à Abidjan, a permis aux sélectionneurs comoriens d'avoir l'effectif et travailler convenablement. Un seul joueur qui n'est pas encore présent, c'est Rafiki Saïli. Tous les joueurs se sont entraînés sauf Ibrahim Youssouf Joudia qui est arrivé tardivement à Abidjan. Les supporters de Solacante qui sont à Abidjan se préparent à se rendre à Bouaké pour encourager les protégés de Younes Zerdoukou. En tant que Comoriens à Abidjan, on a une petite communauté à Abidjan ou bien on peut dire en Côte d'Ivoire. Donc le peu de personnes qui se trouvent dans ce magnifique pays ont s'est mobilisés, ont s'est mobilisés pour s'y rendre dans le match qui se déroulera le 24 mars à Bouaké. Donc on a eu l'aide de notre consul honoraire concernant le transport et l'hébergement des supporters qui sont au nombre de 59 jusqu'à présent. Néanmoins, il y a des gens qui s'ajoutent au fur du temps sur la liste donc on ne peut pas donner un nombre exact des supporters qui seront dans le match le jour J. Mais jusqu'à présent, alhamdoulilah, on a pu se mobiliser dans une cinquantaine de personnes et on y compte vraiment y aller. Comme on le dit, l'espoir fait vivre. Certes, les éléphants de Côte d'Ivoire, ils ont des stars. C'est une grande nation de football mais on ne peut pas sous-estimer nos valoris soldats aussi. On a confiance en eux et en Dieu qui vont nous ramener la victoire, incha'Allah. A noter que les sulacantes s'entraînent au même endroit que les éléphants ivoiriens ce qui a permis aux joueurs de deux équipes de se croiser puis montrer ainsi de faire play avant la double confrontation. Page internationale au Burundi Depuis 2013, l'introduction du Swahili, du Kirundi et de l'Anglais dans le système éducatif a eu comme conséquence la baisse du niveau de français. L'Ouganda cible l'Afrique du Nord pour élargir le marché international de ses produits laitiers. CGTN et TV5MONDE Ce matin, les étudiants du Centre pour l'étude des langues du Burundi en cours d'informatique une matière difficile pour Alphonse et ses camarades le pays fait face à l'insuffisance du matériel informatique dans le système éducatif mais le vrai problème pour eux, c'est que les cours sont en français. Pour se faire comprendre, les enseignants sont souvent obligés d'abandonner le français pour le Kirundi ou le Swahili. En 2013, une réforme du système éducatif impose davantage de cours en anglais et en langue locale au détriment du français. Le français en section sciences et pédagogiques voire en sciences sociales n'a plus de volume horaire comme auparavant. Vous comprendrez bien que ces séances qui ont été ôtées pour donner accès à d'autres disciplines linguistiques comme le Swahili auraient des répercussions sur le niveau du français. Le Burundi est membre de la francophonie depuis 1970. selon les chiffres officiels, seulement 10% des Burundais pratiquent la langue de Molière. L'Algérie sera la prochaine destination du lait ougandais. L'Association laitière nationale ougandaise a déclaré que des accords étaient en cours de finalisation pour exporter des produits laitiers vers ce pays d'Afrique du Nord à partir de cette année. Le marché algérien des produits laitiers avec le lait en poudre est en phase finale de pénétration après avoir procédé aux vérifications techniques du cadre réglementaire de la chaîne de valeurs laitières. Les exportations ougandaises de produits laitiers sont déjà massivement consommées en Malaisie, à Oman, en Inde, au Japon et aux Etats-Unis. L'Association laitière nationale attribue cette hausse à la conformité accrue des produits laitiers ougandais aux normes régionales et internationales. Une proposition plus élevée de produits laitiers testés pour les exigences de qualité et de marché continue de passer les tests de conformité. Et cela a porté ses fruits. Les exportations laitières ont rebondi à environ 103 millions de dollars en 2022 contre 92,4 millions de dollars en 2021. La région de l'Afrique de l'Est et certains pays d'Afrique australe sont ceux où l'on consomme le plus de lait, de beurre et même de lait en poudre UHT ougandais. Mais alors que la demande est élevée à l'étranger, la consommation intérieure est encore faible. Selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé, les Ougandais consomment en moyenne 64 litres de lait par an, ce qui est bien inférieur à l'apport recommandé de 200 litres. A la périphérie de la capitale Kampala, le lait reste très en demande. C'est une situation que Steven Sekulima espère exploiter au mieux. C'est à cause de la croissance démographique. Avant, nous étions de ce côté et il y avait très peu de population. Maintenant, les gens se déplacent de différentes régions et poussent vers ce côté. La demande va forcément augmenter. Malgré des saisons difficiles de sécheresse et d'infection par laitique, l'association laitière affirme que le secteur est dynamique. L'augmentation de la production laitière a été attribuée aux races à haut rendement introduites dans les fermes. Les prix du lait à la ferme ont également été correctement réglementés, ce qui rend les agriculteurs plus heureux. Fin de ce journal, nous rappelons les grandes lignes. Campagne de sensibilisation contre la violence basée sur le genre à Anjon. Réception à Bédi Salam de la société RMC. Merci de nous avoir été fidèles. Bonne suite de programme sur ORTC. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada